Yo les amis, c'est Baki187 Je vais vous expliquer dans cette vidéo Comment j'ai fait tout simplement le gif animé Pour ma bannière, enfin pour mon logo Malheureusement, comme je l'ai dit Il ne sera pas animé dans la bannière, mais il sera animé Juste dans les notifications On se retrouve juste après le générique, c'est parti, bless La première étape, il suffit tout simplement De télécharger ou aller sur un logiciel en ligne Le logiciel, c'est un convertisseur de vidéos en gif Je vais vous montrer un exemple ici en capture d'écran Vous allez voir tout simplement à quoi ça ressemble Ici c'est un gratuit en ligne, donc très sympa à utiliser Donc voilà à quoi ça ressemble Vous tapez tout simplement convertisseur Convertisseur vidéo en gif Après vous trouverez des logiciels comme celui-ci par exemple Donc vous téléchargez d'abord votre vidéo Après vous cliquez ici, donc de l'ordinateur ici Vous cliquez là, vous mettez ça en mp4 Après vous convertissez en gif Une fois que c'est fait, vous faites convertir Une fois que c'est converti Nous allons tout simplement passer à l'étape suivante Petite précision que j'ai oubliée Au moment où vous allez télécharger votre vidéo Bon, la vidéo va essayer de faire 5 ou 10 minutes Avec un logiciel de montage Style Movie Maker ou peu importe Un truc facile, pas compliqué Découpez les parties qui vous intéressent Et vous jetez tout simplement ce qui ne vous intéresse pas Parce que le gif, il ne faut pas qu'il dure 3h non plus Il doit faire 10k secondes au maximum Après la boucle, je vous expliquerai comment on va faire une boucle Moi ici, j'ai tout simplement utilisé ce petit logiciel là Ça s'appelle Gif Movie Gear Vous le téléchargez, il est gratuit Enfin, vous avez une période d'essai de 30 jours Donc vous avez largement le temps de l'utiliser Pour insérer votre vidéo convertie en gif Donc cliquez tout simplement ici A l'occurrence, celle-ci Voilà, ça c'est le gif que j'ai utilisé Vous faites ouvrir Vous attendez quelques secondes, le temps ça charge Voilà Ici, vous avez votre gif qui est converti Qui est dedans Comme vous le voyez, il est ici Voilà, tout ça c'est le gif Bon, ici il est en très 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 mauvaise qualité C'est normal, ne vous tracassez pas Après ce que vous faites Pour faire votre boucle En fait, on ne peut pas faire une boucle continue malheureusement Donc moi ici, c'est ce que j'ai trouvé C'est que vous allez tout simplement ici dans le Ticariqala Vous faites ceci Et vous tapez par exemple 3h Donc Vous mettez par exemple 180 Ce qui va faire 3 minutes Donc il va tourner pendant 3 minutes Après si vous le faites pendant un peu plus longtemps Vous faites par exemple 3600 Ce qui va faire à peu près 3-4 heures A peu près de trucs comme ça Vous mettez ça Ensuite vous allez sur édition Sur faille pardon Et vous allez sur sauvegarde Sur save gif animated Vous cliquez là Ici vous renommez votre truc Vous marquez par exemple 666 Par exemple Et vous faites enregistrer tout simplement Vous attendez quelques secondes Le temps qu'il se convertisse Voilà Une fois qu'il est converti Je vous repasse l'étape suivante Donc voilà Ici, votre gif est converti Comme vous le voyez Il va tourner plusieurs fois En fait, c'est une boucle Comme je l'ai dit De 3 ou 4 heures Ou 5 heures Peu importe Moi ici, pour moi Je les mets au maximum Donc voilà Il sera comme ceci Comme vous voyez Ça tourne plutôt pas mal Bon avec le logiciel Ici ça rame un petit peu Avec le début Je suis désolé Mais vous allez voir Il tourne très 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 bien Il n'y a aucun ralenti et tout Et une fois que c'est fait En fait, il sera tout simplement En format photo Enfin en format gif Vous allez sur votre bannière Et vous allez Là où vous avez votre logo Vous cliquez sur modifier Et vous remplacez Votre logo Par tout simplement Par le gif Tout simplement Et ça va donner ceci Voilà Voilà Ça va tout simplement Donner Un petit logo animé Comme ceci Bon bien sûr Ce logo là Ce sera uniquement visible Dans les notifications Donc quand vous cliquez Sur la cloche Bien sûr Ce sera uniquement Dans les notifications Ah bah t'as dit Regardez Je vais vous montrer un truc Voilà Ce sera La même chose Que celui-ci En fait Que Bazoo Sauf que lui Il a fait ça Parce que je lui ai posé La question tout à l'heure En fait Il a fait ça Avec un Galaxy S9 Et il m'a dit Qu'il avait éventuellement Moyen de le faire Avec un Galaxy S8 Et aussi Donc il y a une petite application Mais c'est pas lui Qui l'a fait En fait C'est un de ses potes Donc Mais moi j'ai trouvé La technique ici Avec le logiciel De convertition De GIF Et en prenant Donc Movie GIF Maker Que je vous ai expliqué Donc comme ça Vous pouvez faire Une grande boucle Donc ça va donner Exactement la même chose Que ça Mais bon Voilà quoi Après vous pouvez Faire exactement Comme vous voulez Et tout Parce que ici Son logiciel à lui Ça va faire Éniquement une photo D'un visage Après ça reproduit Le visage D'une tube Enfin De goût de visage Assez fidèle Mais on ne peut pas faire D'autres logos Que des visages Comme ceci Donc comme une espèce De mascotte Que moi ici Avec la technique Que j'ai trouvé Je peux faire ce que je veux Comme logo animé Je peux prendre Nous retrouvons le futur Par exemple Ou je sais pas Un drapeau belge Par exemple Enfin plein de trucs Que ici Son système à lui Ça lui permet Uniquement de faire Avec un visage Mais c'est déjà Relativement pas mal Et voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Là vous aura plu Et que Ça peut vous permettre De vous aider A faire la même chose Que ce que je viens de faire Si ça vous intéresse Bien sûr N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Comme d'habitude Et à mettre Un maximum de commentaires Merci à vous Bye bye C'était Balky187